Je suis Sophie Mafre-Bauger, je suis présidente du Callback depuis 5 ans. Le Callback, comité de liaison bitérois pour l'abolition de la corrida, est né à Béziers en 1993. Le but, comme son nom l'indique, c'est l'abolition de la corrida en France. Le Callback lutte contre la corrida et contre le milieu de la tauromachie, principalement à Béziers. L'émission du Callback, c'est de sensibiliser le public et les pouvoirs publics à la cruauté de la corrida. C'est d'imposer la question de la fin des spectacles cruels dans le débat public. C'est de lutter contre toutes les formes de soutien à la tauromachie, en particulier contre l'argent public qui est versé à la corrida. C'est également de lutter contre la désinformation du milieu taurin et la propagande tauromachique. Et c'est aussi de lutter contre l'enrôlement des enfants dans la tauromachie et bien évidemment de les protéger contre la violence des corrida. Nous menons des actions de lobbying et de plaidoyer politique. Nous essayons d'inciter, d'influencer les politiques en leur fournissant des informations et des arguments. Nous les amenons à agir en faveur de l'abolition. Nous menons des manifestations nombreuses et fréquentes à Béziers. Nous menons également des actions en justice contre les aides financières à la corrida et contre les interdictions de manifester. Et nous menons des enquêtes. La corrida est un spectacle sanglant au cours duquel six taureaux sont torturés puis mis à mort à l'épée et au poignard, le tout dans une ambiance festive. Pour chaque taureau, c'est 20 minutes de sévices et de cruauté qui sont infligées de manière délibérée dans un but de divertissement et de spectacle. La corrida se déroule en trois parties. Dans la première partie, un homme à cheval enfonce et vrille une grosse pique d'acier dans le cou du taureau. La blessure peut atteindre 30 cm et le but, c'est de faire saigner et de sectionner les muscles du cou afin que le taureau ne puisse plus relever la tête. Dans la deuxième partie, des hommes clouent violemment dans le dos du taureau des banderies qui sont terminées par des harpons qui cisaillent les chairs. Et dans la dernière partie, un homme, le matador, enfonce une épée de 90 cm dans le corps du taureau. Il faut savoir que la mort n'est jamais foudroyante. Et si le taureau résiste plus que d'habitude, alors une épée spéciale vient le paralyser en sectionnant la moelle épinière. Et une fois que le taureau est au sol, il est encore conscient et là, il est achevé à coup de poignard. Les chevaux de corrida sont aussi des victimes de la corrida puisqu'ils sont exposés aux blessures et ils sont soumis à un stress maximal du fait de la charge du taureau. La corrida est vraiment un spectacle, une pratique qui est éthiquement et moralement inacceptable, indigne, puisqu'il s'agit en fait de susciter du plaisir devant le spectacle d'une mise à mort cruelle. Selon le code pénal, la corrida relève d'actes de cruauté et de sévices graves. À ce titre, la corrida est interdite en France. Organiser une corrida, c'est passible de 75 000 euros d'amende et de 5 ans de prison. Ça, c'est la loi. Dans cette même loi, il y a une dérogation au nom de la tradition. La cruauté de la corrida est tolérée. Elle n'est pas sanctionnée dans les départements qui peuvent se prévaloir d'une tradition locale ininterrompue. En fait, la corrida est interdite par principe et autorisée par exception. On peut résumer en disant que la corrida est une exception à l'interdiction d'infliger de la cruauté et des sévices graves à un animal. En France, la corrida sévit dans 10 départements du sud-est et du sud-ouest. Une cinquantaine de villes continuent à organiser des corridas. Les principales sont Nîmes, Béziers, Arles, Bayonne et Dax. En 2023, l'an dernier, il y a eu environ 150 spectacles avec mise à mort. Environ un millier de taureaux sont victimes des corridas. Mais le chiffre est probablement sous-estimé car un grand nombre de taureaux sont mis à mort lors de corridas privés et lors d'événements taurins privés et lors de l'entraînement des taureaux et des élèves taureaux qui se font la main et tuent en privé à l'abri de regard. Dans les petites arènes des éleveurs de taureaux. Et ce nombre de taureaux tués en privé n'est pas connu. La corrida est tolérée au nom de la tradition, ce qui est complètement aberrant, puisque légitimer une pratique cruelle au motif qu'elle existe depuis un certain temps est totalement injustifiable. Au contraire, même le fait qu'elle soit traditionnelle fait que cette cruauté est encore plus inacceptable. Les corridas n'attirent pas assez de spectateurs pour être viables économiquement. Les corridas sont quasiment toutes déficitaires et elles ont recours aux aides publiques et aux sponsors privés pour survivre financièrement. Si la corrida se maintient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lobby de la tauromachie qui est influent et puissant. La force du lobby taurin réside dans l'existence et le maintien d'un réseau tentaculaire qui infiltre tous les milieux. médiatiques, politiques, économiques, fonctions publiques, police, justice, les professions libérales, les entrepreneurs et même l'église catholique. Et ce réseau maintient un système de protection de la tauromachie puissant. À Béziers, si les corridas survivent, c'est uniquement grâce au soutien du maire Romain Bénard qui les promeut et qui les aide financièrement. Et au niveau national, ces mêmes forces agissent pour bloquer toute initiative et toute avancée législative et pour faire obstacle à l'abolition. Les taureaux et les chevaux sont évidemment les premières victimes de la corrida, mais il faut aussi protéger les enfants de la violence des corridas. Dans la loi, les corridas relèvent d'actes de cruauté et de sévices graves. Dès lors, il est totalement incompréhensible que la loi autorise encore ces spectacles cruels aux enfants sans limite d'âge. Tant que les corridas ne sont pas abolis, il faut en interdire l'accès aux mineurs. C'est d'ailleurs une recommandation explicite du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui, en 2016, a exhorté la France à tenir les enfants à l'écart de la tauromachie espagnole du fait de la violence de la tauromachie espagnole. Ces scènes de violence, un animal qui saigne sous les coups d'un homme, un taureau qui vomit du sang, un taureau qui agonise, ces scènes marquent les enfants et peuvent avoir des effets néfastes sur leur développement psychique et leur développement émotionnel. Ce sont des spectacles qui valorisent la maltraitance animale, ce qui est totalement opposé, en contradiction avec toutes les valeurs éducatives. Les adultes doivent transmettre aux enfants des valeurs de compassion et de bienveillance à l'égard des animaux. Par ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le milieu taurin a renforcé tous les dispositifs qui sont à sa portée pour attirer le maximum de jeunes dans les corridas. Il mène des actions dans le milieu scolaire, il mène des actions dans les centres de loisirs, dans les quartiers défavorisés. Il distribue des places gratuites aux enfants. Donc, si nous voulons affaiblir la corrida, nous devons lutter contre cet enrôlement des enfants, contre ces manœuvres d'enrôlement, et nous devons lutter contre la transmission de la passion tauromachique aux jeunes générations. Une proposition de loi portée par la sénatrice Samantha Casbonne du groupe RDPI au Sénat, Rassemblement des démocrates progressistes indépendants, et portée par le sénateur Arnaud Bazin du groupe Les Républicains, vient d'être déposée au Sénat. Cette proposition de loi vise à interdire la corrida et les combats de coq aux enfants de moins de 16 ans. Ce qui est inédit, c'est que c'est une proposition de loi transpartisane, qui est co-signée par plusieurs partis politiques, et cela accroît évidemment ses chances de réussite. Il faut maintenant que cette proposition de loi soit inscrite dans une niche parlementaire, afin qu'elle puisse être débattue et votée au Sénat et puis à l'Assemblée nationale. Nous lançons une pétition qui est adressée au Premier ministre Gabriel Attal et au président du groupe RDPI au Sénat, pour leur demander d'interdire la corrida aux mineurs de moins de 16 ans. Il faut absolument mettre la pression sur ces politiques, de façon à leur demander d'inscrire cette proposition à l'agenda parlementaire et de voter cette proposition de loi. Il faut donc signer et partager massivement cette pétition. Vous pouvez également, chaque citoyen peut également agir en écrivant au député de sa circonscription et en sensibilisant son député à cette problématique des enfants exposés à la violence des corrida et en leur demandant de voter cette proposition de loi. Alors, on peut soutenir les actions du Callback en participant aux manifestations, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en commentant nos publications, en les partageant. Vous pouvez également faire un don à l'association Callback pour renforcer notre action et nous permettre de maintenir la lutte en faveur de l'abolition de la corrida et de la protection des mineurs à la violence des corrida. C'est parti ! C'est parti !